Bonjour à tous, le sujet du jour sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire, ovariectomie chez la chatte, les généralités. Et pour en parler, je vous propose de rencontrer ma consoeur, le docteur Susanna Neviadomska, chez Anirepro. Allez, on en parle à tout de suite, générique. Bonjour Susanna. Bonjour. Je te remercie de m'accueillir ici dans ta salle de consultation, chez Anikura Paris 11, avec la jolie Jimmy, qui va être avec nous tout au long de cet épisode. Alors, quoi de mieux pour parler justement de la reproduction chez la chatte et l'ovariectomie en particulier ? Moi, je vais te poser plein de questions que nos auditeurs se posent. Et où parfois on a des réponses qui peuvent être très variables, d'un interlocuteur à l'autre. C'est pour ça que je voulais te rencontrer en tant que spécialiste. Quand est-ce qu'on doit recommander l'ovariectomie chez la chatte, Susanna ? C'est une très bonne question, car on ne connaît pas encore tout à fait l'âge idéal de la stérilisation, ni des chiens, ni des chats. Pour l'instant, on pense que la stérilisation, on devra la effectuer à l'âge jeune, à la fin de la croissance, normalement entre 6 à 8 mois, chez les chats. Alors justement, quand on parle de jeûne, on a plusieurs versions possibles. On a très jeunes, comme on peut le voir chez certains éleveurs, qui vont faire ovariectomiser dès l'âge de 2 à 3 mois. Est-ce qu'on a des données qui permettent de dire que c'est une bonne solution d'ovariectomiser très jeune ? Alors pour l'instant, il y a quelques réponses à cette question, mais pas tout. Du coup, on ne sait pas si la stérilisation à l'âge précoce est plus recommandée au mois qu'à l'âge adulte. C'est vrai qu'il existe quelques risques anesthésiques qui sont plus augmentés chez les jeunes animaux, mais si le protocole anesthésique est adapté, on arrive à effectuer une chirurgie et une anesthésie sans conséquences, sans effets secondaires. C'est même une intervention qui peut être plus simple chez les très jeunes d'ailleurs. Effectivement, vu que les organes sont encore plus petits, il y a moins de gras dans l'abdomen, les organes sont plus visibles également, et il y a moins des complications postchirurgicales à priori. D'accord, je te remercie. Et alors, par contre, parfois on a tendance à entendre parler d'attendre la fin de la croissance et d'ovariectomiser une chatte vers l'âge de 6 mois. Alors, est-ce que ce serait justifié ou pas ? Et est-ce que c'est identifiquement montré ? Et je pense en particulier à des races, des grandes races de chats, dont ici Jimmy est une des représentantes en étant Maine Coon. Est-ce que c'est justifié ou pas scientifiquement ? C'est un sujet très controversé pour l'instant, je ne pourrais pas te répondre avec toute sûreté sur ce sujet. Cette race de type Maine Coon, des grandes races, elle est suspectée qu'elle a une croissance plus longue, et ça c'est justifié par leur taille. Et effectivement, la stérilisation préquente sur cette race, elle amène à leur taille encore plus à augmenter. Donc, en conséquence, il y a une suspicion que cette race, elle peut avoir plus de fractures, mais on n'a pas encore une réponse firme sur ce sujet. D'accord. L'ovariectomie, on peut avoir tendance aussi à y penser. C'est quand on a des chats qui ont des chaleurs qui sont très rapprochées. Est-ce que dans ce cas, quand tu as des propriétaires de certaines races de chats à chaleur très rapprochées, tu vas aussi davantage recommander l'ovariectomie ? Alors, ça c'est une des recommandations pour la stérilisation, un des motifs de la stérilisation chez les chats, parce que c'est invivable de vivre avec une chatte en chaleur, qui miaule, qui fait beaucoup de bruit, qui ne nous laisse pas dormir. Du coup, effectivement, les propriétaires des chats orientaux, siamoises, des types siamoises, ils sont souvent très motivés pour stériliser leurs chats au plus vite possible, même à partir de l'âge de 4 mois, parce que la chaleur peut arriver déjà à ce moment-là, par rapport aux chats de personnes qui ont des chaleurs plus tardivement et plus espacées. D'accord. Et donc, justement, évidemment, ça dépend s'ils veulent ou pas des chatons, bien entendu. Une petite question en plus, qu'on n'avait pas préparée, mais j'y pense à l'instant. Si on a une chatte pour laquelle on veut lui faire avoir une portée, combien de temps après, justement, la mise bas, tu recommandes l'intervention d'ovariectomie ? Alors, normalement, on souhaite attend jusqu'au sévrage des chatons pour que la lactation soit terminée. Du coup, à peu près, on attend 8-9 semaines après l'accouchement, après la mise bas. D'accord, je te remercie. Alors, on sait que chez la femme, il peut y avoir une ménopause. Enfin, ce n'est pas « il peut », c'est même « il y a ». Et donc, parfois, on a tendance à clinique à entendre des propriétaires dire « Oh, mais docteur, est-ce qu'avec la chénior chez ma chatte, les chaleurs vont s'espacer ? » Ce n'est pas tout à fait pareil chez le chat. Non, chez le chat, ils n'ont pas de ménopause, comme tu dis. Elles sont cyclées au long de toute la vie. Les chaleurs peuvent commencer à être irréguliers avec le temps, à cause de certaines pathologies ovariennes, par exemple. Et dans ces cas, c'est une des indications également de la stérilisation. Donc, effectivement, même si on a une chatte âgée de plus de 8 ans, vous l'aurez compris, ça a toujours un intérêt de la faire ovariectomiser. Il n'est pas trop tard et au contraire, ça peut prévenir certaines pathologies utérines. Effectivement, ça peut prévenir des pathologies utérines, comme un pyromètre ou une hyperplasie glendoloquistique qui est aussi très fréquente chez les chats âgés. D'accord. Alors, nous, on a une question aussi qui revient très souvent de la part de nos auditeurs. C'est que justement, quand ils ne supportent plus les chaleurs chez leurs chats, et je vous invite à revoir justement notre épisode « Help, ma chatte est en chaleur » pour savoir comment gérer des chaleurs qui ne sont pas faciles chez sa chatte, justement, qui nous disent « Mais on veut la faire ovariectomiser pour stopper les signes de chaleur. » Et parfois, après l'intervention, il y a encore quelques petits signes. Alors, ce n'est pas tout le temps, heureusement, c'est rare, mais des petits signes de chaleur. À quoi ça peut être dû justement ? Alors, il faut savoir si c'est vrai signe de chaleur, si ce n'est pas le miaulement au comportement lié à la race type siamoise, elle vocalise beaucoup, par exemple, ou certaines pathologies, par exemple, vocalisation liée à hyperthyroïdie. Du coup, il faut déjà comparer ça avec d'autres pathologies au comportement. Si c'est vraiment un vrai comportement de chaleur, dans ce cas-là, on peut suspecter une rémanence ovarienne, c'est-à-dire un tissu ovarien qui persiste dans l'abdomen. Voilà, et qui peut être resté dans l'abdomen, soit même un tout petit bout qui peut être resté, soit après intervention, ou alors qui aurait migré, comme tu disais, dans l'abdomen. Oui, il est possible qu'on ait un morceau de tissu ovarien qui n'était pas lié avec l'ovaire qui est enlevé également. D'accord, ok. Et donc ça, ça peut arriver, mais de toute façon, l'ovariectomie, ça va quand même avoir un effet sur les signes de chaleur chez une chatte. Et plus on le fait tôt, plus l'effet est marqué, justement. Alors, si la chirurgie, elle est faite avant l'âge de 6 mois, on a une excellente prévention par rapport à l'apparition de tumeurs mammaires. Jusqu'à 91% de chattes, elles seront protégées. Par rapport, par exemple, aux chats qui sont stérilisées avant l'âge de 1 an, là, la prévention diminue jusqu'à 86%. Elle reste bonne, mais ce n'est pas si excellente qu'avant 6 mois de l'âge. D'accord, oui, donc effectivement. Et après, sur ce qui est des signes et du comportement, on a aussi un effet qui est important de l'ovariectomie. Mais parfois, ça arrive qu'on ait encore quelques petits signes qui persistent, comme tu le disais. Et je vous rappelle aussi que, suite à l'intervention de l'ovariectomie chez la chatte, il y a aussi des effets secondaires. On sera amenés à en reparler dans notre second épisode sur l'ovariectomie chez la chatte, l'intervention, dont la prise de poids. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous. Un grand merci, Susanna. Merci, Valérie. Pour toutes tes questions. Écrivez-nous aussi des commentaires. Je pense que c'est un sujet sur lequel vous êtes très prolixe et que vous avez plein de choses à nous raconter par rapport à votre chatte. Et puis, merci, Jimmy. Tu as été adorable. On voit que tu aimes nickel. À bientôt. Sous-titrage ST' 501